C'est à titre de conseiller de la Ville de Grande-Rivière, mais aussi comme citoyen engagé à la cause du corps de cadets d'aisance, que j'ai le privilège encore cette année d'assumer l'animation de la cérémonie annuelle du Jour du souvenir dans notre magnifique parc commémoratif. Je me permets de souligner la présence de la télévision communautaire de Percé, année après année, permet aux gens qui ne peuvent se déplacer de pouvoir vivre cet important moment de recueillement et reconnaissance dans le confort de leur foyer. Membre de la Légion canadienne, membre du corps de cadets d'aisance, M. Silvio Lebreux, adjoint de circonscription pour l'honorable Diane Leboutillier, député de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Chambre des communes et ministre du Revenu national. M. Stéphane Sainte-Croix, député du comté de Gaspé, élu de la Ville de Grande-Rivière. Frère Chevalier de Colomb, conseil du 85-28, G.E. Martineau. M. Gaston Nicolas, auteur, composé d'or, interprète, parents et amis endeuillés par la perte d'un être cher, ayant servi au sein des forces armées canadiennes, très chers citoyens. Bienvenue à cette cérémonie du jour du souvenir 2023. À tous les ans, depuis 1931, à 11h du 11e jour du 11e mois, les Canadiens et Canadiennes se ressemblent dans les parcs commémoratifs, les centres communautaires, sur les lieux de travail, dans les écoles et les maisons, pour rendre hommage à tous ceux qui sont morts au combat. En ce jour de commémoration, prenons une pause pour saluer l'engagement et le courage de ces femmes et tous les hommes à servir notre pays au nom de la paix et de la liberté. Loin des lords, certains ont malheureusement fait le sacrifice ultime pour permettre à leurs citoyens de vivre dans un monde meilleur. Cette année marque le 75e anniversaire des opérations de maintien de la paix des Nations unies, pour lesquelles plus de 100 000 membres des forces armées canadiennes ont servi dans des missions internationales dans des dizaines de pays. Encore aujourd'hui, cette organisation joue un rôle de premier plan à résoudre des problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire. Par ses actions, elle contribue à l'élimination de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des peuples du monde entier dans le but ultime d'établir une paix durable. Également, en 2023, nous soulignons le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée qui aura duré trois ans et laquelle plus de 26 000 Canadiens ont servi sur terre, en mer et dans les airs. Malheureusement, ce conflit acharné aura emporté avec lui 516 Canadiens trop longs, considérés comme une guerre oubliée. La guerre de Corée est maintenant reconnue comme un important chapitre de l'histoire militaire du Canada. Aux participants des deux grandes guerres de 1914, 1918, 1939, 1943, aux participants de la guerre de Corée de 1950 à 1953, aux 119 gardiens de paix décédés lors de la mission de l'ONU, aux 158 camarades qui ont fermé les yeux en Arganistan, et plus particulièrement nos frères Grand-Rivière-Roi, morts au champ d'honneur. M. Pierre Lelievre, décédé à Vimy, en France, le 15 septembre 1916, à l'âge de 21 ans. M. William Dubé, décédé à Courcel, en France, le 30 septembre 1916, à l'âge de 32 ans. M. Arthur Diotte, décédé à Lugonov, en France, le 17 août 1917, à l'âge de 20 ans. M. Zénon Diotte, décédé à Dainville, en France, le 9 juin 1918, à l'âge de 21 ans. M. André Jonca, décédé à Wally, en France, le 8 juin 1918, à l'âge de 34 ans. M. François Landlois, décédé à Marcettelle, en France, le 8 juin 1918, à l'âge de 22 ans. M. Antonio Landlet, décédé à Suré, en Angleterre, le 7 juillet 1942, à l'âge de 23 ans. M. Roland Beaudin, décédé à Gardara, en Italie, le 16 septembre 1944, à l'âge de 22 ans. M. James Tenin, décédé à Corsetta, en Italie, le 15 décembre 1944, à l'âge de 34 ans. À ces valeureux soldats disparus, adressons leur prière qui vous sera récitée. M. le curé n'est pas présent présentement, parce qu'en même temps, on voudrait souhaiter les sympathies à M. le curé pour le décès de son père. Et je vais faire la prière. M. Dieu Tout-Puissant, nous évoquons en ta présence le souvenir de celles, de ceux qui ont offert leur vie à la quête de liberté et de paix. M. nous recommandons l'homme à ta sainte garde et nous te demandons de nous rendre dignes de leurs sacrifices. M. Christ, accordons-nous la grâce d'être toujours fidèles et animés à ces causes pour lesquelles ils ont combattu et même trouvé la mort. Puisse la tendre mémoire de nos camarades nous donner la force de soulager la peine et la souffrance laissées par leur départ vers l'au-delà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va faire le dépôt des couronnes. Pour déposer les couronnes devant la fontaine commémorative, j'invite les représentants suivants. Pour la députée de Mme Louis de Boutilliers, je demanderai à M. Silvio Lebreux de venir prendre la couronne qui est là et s'avancer à l'avant. Il va y avoir deux cadets qui vont suivre. C'est bien. Merci, M. Lebreux. Pour la Ville de Grande-Rivière, M. Denis Beaudin, conseiller du district 5. 6. C'est moins 5. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensemble, observons un moment de silence pour se rappeler les sacrifices de ceux qui sont tombés au combat au service de leur pays et saluer leur courage et celui de ceux qui sont présentement en service actif. Un moment de silence, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501